bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo donc on est sur une vidéo assez particulière ici donc c'est une vidéo où je vous présente ma nouvelle carte graphique donc là je fais ça en voix off parce que j'ai tourné cette vidéo à 5 ou 6 heures du match je crois je sais plus donc je pouvais pas vraiment parler à cette heure-ci j'espère que la qualité sera pas trop décevante du fait que j'ai tourné en pleine nuit et j'avais juste une lampe pour m'éclairer mais je voulais quand même vous partager ça voilà donc dans cette vidéo je vais déballer cette cette rx 6750 xt et je vais comparer donc très rapidement un benchmark assez connu avec mon ancienne carte graphique qui était une rx 580 donc voilà j'espère que ça vous plaira je vous laisse avec l'unboxing à voyez la boîte est assez grande quand même j'ai commandé ça chez le vendeur nr info sur amazon qui vendait les cartes déjà moins cher de base mais en plus c'était le black friday donc cette rx 6750 xt elle a coûté je crois avec en comptant les frais de port 490 euros bon c'est quand même un budget mais pour la carte que c'est et pour les prix que j'ai vu ailleurs c'est quand même pas mal pour l'instant l'heure actuelle elle est déjà dans mon pc et je suis vraiment très très satisfait de cette carte voyez que pendant la livraison il ya eu un souci là il y a eu un trou dans le carton ce qui m'a fait un peu peur pour la carte graphique mais elle n'avait rien je crois que c'est la douane quand il vérifie dans les colliers s'il ya pas des choses illégales je pense voilà si vous m'écoutez si vous êtes là la douane éviter de mettre des coups de couteau dans les cartons surtout s'il ya une carte à 400 balles dedans c'est pas ouf voilà merci sinon pendant le transport à part ça par ce souci de trou dans le carton qui a l'air d'avoir été fait volontairement par quelqu'un et bien elle elle était très bien emballé il n'y a pas eu d'autres soucis le carton n'a pas été ouvert etc tout a été correct le délai de livraison aussi a été vraiment vraiment très correct bon après je suis pas quelqu'un de très pressé pour pour les colis mais ça a été délivré assez rapidement quand même donc vous voyez là il ya de la mousse dedans donc bon c'est assez protégé quand même donc voilà heureusement qu'il y avait de la mousse tout autour pour bien protéger la carte graphique de la mousse assez assez résistante quand même aussi donc c'est une carte graphique 3 ventilo contrairement à mon ancienne carte qui a deux ventilateurs je vous mettrai le lien dans la description si elle est toujours disponible alors c'est pas sûr qu'elle soit toujours disponible mais si jamais elle est toujours disponible je vous mets le lien en description où je vous mettrai juste le lien du vendeur en description donc voilà la carte elle est quand même assez grande elle fait déjà en largeur effet je crois un slot de plus que mon ancienne carte peut-être ouais fait presque un slot de plus voilà donc là on a un petit papier avec qui nous informe d'installer les drivers etc voilà après on a un petit manuel d'utilisation et d'installation pour pour ceux qui savent pas trop comment installer la carte graphique bon étant donné que je m'intéresse déjà à ça j'ai pas trop besoin de ce manuel mais si jamais vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous faites vous avez un manuel avec après je vous conseille quand même d'aller voir sur youtube c'est mieux de voir quelqu'un faire si jamais donc il ya un film de protection tout autour la black la backplate est assez j'étais assez surpris aussi de la qualité de la backplate parce que j'avais pu voir dans les dans les avis du produit un incertain qui disait que le châssis de la carte graphique faisait cheap moi je trouve pas du tout franchement moi je trouve que ça a l'air de très bonne qualité après ce n'est que mon avis donc voilà je sais pas si je l'ai dit c'est de la marque xfx donc voyez on a quatre ports ici j'ai pas encore enlevé les caches mais il ya un port hdmi et trois display ports voilà le radiateur est quand même assez assez épais et sur le côté ce qui est pas mal c'est qu'il ya un trou donc l'air de l'avant du boîtier peut facilement passer dans la carte graphique vous aurez remarqué qu'il ya un ventilateur plus grand que les autres d'ailleurs au moment où je commente cette vidéo du coup j'ai la carte graphique de mon pc et même sur des jeux lourds graphiquement elle fait pas tant de bruit que ça franchement à part quand je suis sur skyrim avec beaucoup beaucoup de mode ça arrive des fois qu'elle fasse du bruit mais vraiment je suis très surpris je suis extrêmement surpris par les températures aussi de ce card graphique vous verrez vous verrez après donc voyez qu'elle utilise deux fois 8 pin pour l'alimentation donc voilà ça c'est ma deuxième carte graphique c'est à dire que c'est la deuxième fois que que j'ouvre une carte graphique la première que j'ai eu est en bas la rx 580 qui a cinq ans maintenant je crois elle est sortie depuis cinq ans si vous voulez savoir pourquoi je suis parti plutôt chez md que chez nvidia c'est tout simplement parce que par rapport aux avantages qui a chez nvidia et au prix j'avais plus davantage à partir chez amd étant donné que j'utilise pas le rtx je compte pas faire de modélisation 3d ou autre ou de travail lourd comme ça qui nécessite d'avoir une carte nvidia par exemple je pense à blender si vous utilisez blender je pense que c'est mieux d'utiliser une carte nvidia parce que j'ai déjà essayé avec une carte amd deux cartes amd différentes sur un pc qui était pas à moi mais j'ai remarqué qu'en fait sur blender les cartes amd ben planté souvent la blender plante je sais pas pourquoi donc pour tout ce qui est pro c'est mieux de partir chez nvidia moi étant donné que j'ai pas besoin de ça ni du rtx je parti chez md voilà c'est à dire que ça sert à rien de prendre une carte plus cher si je vais pas me servir des fonctionnalités qu'il ya dessus donc voyez elle est en très très bon état elle est neuve mais voyez que dans le transport il n'y a pas eu de soucis c'est ce dont j'avais peur j'avais peur que pendant le transport elle soit abîmée et mais c'était très bien emballé elle est assez lourde je saurais pas vous dire le poids mais elle est assez lourde après elle n'est pas non plus trop trop lourde c'est à dire que dans le pc ça pose pas de problème sur la carte mère puis vous aurez remarqué aussi que au niveau de la backplate donc sur le sur le dessus de la carte il ya un endroit où il ya un trou qui voilà ici qui relie au radiateur et ça c'est pas mal aussi pour que l'air puisse facilement sortir de la carte graphique puisque en fait les ventilateurs aspirent l'air de dessous et les ressortent par dessus donc l'air chaud sortira par par le trou qu'il ya ici là et donc l'air sera plus facilement extrait de la carte graphique et après grâce au ventilateur du boîtier l'air chaud pourra facilement sortir du boîtier donc voilà comme d'hab sur les cartes graphiques on a des caches pour les ports donc voyez prend deux slots de large ma rx 580 si je dis pas de bêtises elle elle prenait un slot enfin débordé un peu elle prenait un slot et demi on va dire alors le châssis du coup la backplate a l'air d'être en métal le châssis lui est en plastique j'ai l'impression mais c'est pas non plus du plastique cheap comme je l'ai dit ça me paraît assez solide quand même donc donc voilà il ya aucun souci à ce niveau là donc là ici on a mon ancienne carte graphique donc la rx 580 de chez de la marque saphir qui était déjà très overclocké d'ailleurs d'usine c'est une très bonne carte mais pour les nouveaux jeux ou alors pour des jeux qui en demandent un peu plus au niveau graphique je pense à skyrim modé justement où des jeux comme cyberpunk là elle a vraiment du mal après pour des jeux plus classique on va dire des jeux un peu plus anciens si vous jouez à des jeux comme rocket league csgo même ou des jeux compétitifs comme ça et fait largement l'affaire c'est vraiment c'est vraiment pour des jeux plus plus gourmand au niveau de la qualité graphique voilà et là on voit la différence de taille donc entre ces deux cartes donc assez grosse différence voyez donc je m'étais trompé ma rx 580 fait deux slots parrain donc en largeur elle est elle est un tout petit peu plus petite en longueur par contre elle est beaucoup plus petite donc si vous prenez ce genre de cartes faites attention à ce que ça rentre dans le boîtier avant normalement vous pouvez le voir dans la fiche technique de votre boîtier et de la carte graphique vous pouvez voir les dimensions donc voilà je vous laisse avec les benchmarks bon visionnage bon Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà pour ce qui est du score 3DMark sur le benchmark TimeSpy en 1080p. La RX 580 a fait un score de 6200 et à côté de ça la RX 6750 XT de chez XFX, elle, a fait un score de 18835. Voilà donc on voit quand même une assez grosse différence entre ces deux cartes en 1080p. La RX 6750 XT a atteint 62 degrés maximum et la RX 580, elle, a atteint maximum 73 degrés. Donc pour ce qui est du bruit en décibels, on est à 33 décibels pour la RX 580 et 28,4 décibels pour la RX 6750 XT. Et je pense que ces 28,4 décibels qu'on a là ne sont pas réellement générés par la carte graphique mais par le reste du PC. Donc ce qui voudrait dire que la carte graphique en théorie serait moins bruyante que les ventilateurs et le Ventirad de ce que j'ai pu entendre quand je faisais le benchmark. Pour ce qui est des FPS, on avait donc sur la RX 580 un minimum de 24,77 FPS, un maximum de 59,95 FPS et en moyenne on avait 38,23 FPS. Pour la RX 6750 XT, on avait donc minimum 79,69 FPS, maximum 199,94 FPS et en moyenne on avait 115,66 FPS. Donc un énorme gain de performance en 1080p, on peut le voir. Donc voilà c'est tout pour le test en 1080p. Maintenant je vais vous laisser avec les benchmarks en 1440p et pareil on fera un petit débrief sur les benchmarks en 1440p. A tout de suite. 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 Donc pour ce qui est du score 3DMark en 1440p, on est à 4095 pour la RX 580 Et on a fait un score de 13130 pour la RX 6750 XT Au niveau des températures en 1440p, il n'y a pas énormément de différence par rapport en 1080p On est à 74 degrés pour la RX 580 et 64 degrés pour la RX 6750 XT Je tiens à préciser que c'est évidemment avec les réglages par défaut Je n'ai pas modifié la courbe de ventilation ni quoi que ce soit Les cartes sont avec les réglages par défaut Donc au niveau du bruit, on est à 35,5 dB pour la RX 580 Et on est à 28,2 dB pour la RX 6750 XT Et je pense encore une fois que la carte était moins brillante que le reste du PC Et les 28,2 dB qu'on a là sont sûrement le reste du PC, donc le PC entier qui a généré ce bruit Donc pour ce qui est des performances, donc des FPS, on est à 16,54 FPS minimum pour la RX 580 35,47 FPS maximum et en moyenne donc 25,14 FPS Pour la RX 6750 XT on est à minimum 53,95 FPS maximum 124,38 FPS et en moyenne on a 80,54 FPS Donc voilà c'était tout pour cette petite vidéo unboxing et comparatif entre mon ancienne et ma nouvelle carte graphique J'espère que ça vous aura plu, peut-être que ça vous aura intéressé, voire même peut-être que ça vous aura servi Si jamais vous comptiez acheter cette carte et que vous vouliez savoir ce qu'elle valait Donc en résumé, pour faire simple, la RX 6750 XT que j'ai là actuellement dans mon PC Coute certes le double du prix de la RX 580 à peu près Mais elle est aussi énormément plus performante et moins bruyante Elle chauffe moins, par contre elle consomme plus, voilà, elle consomme plus Elle est plus grande évidemment, donc il faudra avoir un boîtier adapté Donc voilà, autre chose aussi que je voulais vous dire vite fait Quelque chose que j'ai remarqué quand j'ai tourné les benchmarks Avec ma RX 6750 XT, j'ai aucun problème à record en utilisant mon GPU pour encoder la vidéo Donc la carte graphique Par contre avec mon ancienne carte, la RX 580, quand j'utilise OBS donc Pour record le benchmark, c'est impossible de record avec la carte graphique Ça rame beaucoup trop, le record est complètement buggé Et je suis obligé d'encoder le record avec mon processeur Donc ça aussi c'est une grosse différence Je peux sans aucun problème avec la nouvelle carte Je peux sans problème record avec OBS en faisant l'encodage avec ma carte graphique Au lieu d'utiliser mon processeur Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte Si jamais vous voulez record des choses ou autre avec OBS Mon ancienne carte vraiment n'est pas faite pour encoder sur OBS en tout cas Ou alors peut-être qu'elle a un problème, je ne sais pas Donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire Si jamais vous avez aimé, vous pouvez lâcher un like Si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront Donc je fais des vidéos CTF et gaming Voilà, n'hésitez pas à vous abonner Et moi je vous dis à la prochaine